... Bienvenue sur Median TV, nous sommes à Marrakech où s'est tenue la première réunion ministérielle de concertation et de coordination sur l'initiative qui consiste à favoriser les pays du Sahel à l'Atlantique. Une initiative annoncée dans le discours royal du 6 novembre dernier à l'occasion du 48e anniversaire de la marche verte, donc moins d'un mois et demi, les ministres des Affaires étrangères des pays du Sahel se sont réunis à Marrakech. Parmi ces ministres, il y a le ministre, donc, chef de la diplomatie du Niger que nous avons le plaisir de recevoir avec nous. Il s'agit de Bakary Yaou Sangaré. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est normal. Alors, vous avez participé à cette réunion ministérielle. Tout d'abord, comment jugez-vous l'initiative de Saint-Majesté le Roi Mohamed VI ? Merci, bonsoir. D'abord, je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez pour m'exprimer sur cette initiative que nous trouvons très louable. Nous trouvons que c'est une initiative qui va, comme du reste le thème de la rencontre l'a indiqué, qui permet l'accès aux pays enclavés, le Niger, le Burkina, le Mali et le Tchad, à l'Atlantique. Et pas seulement. Non seulement nous aurons à profiter de ces infrastructures, mais il y a des facilités douanières, des facilités de taxes que le Maroc compte accorder pour les importations et les exportations vers nos pays. Donc, c'est au-delà des infrastructures, ça concerne d'autres facteurs, donc d'autres secteurs économiques. Alors, il est question de créer une task force au niveau de chaque pays. Au niveau du Niger, comment voyez-vous cette task force ? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une étude qui a été faite par le Maroc, qui recense l'ensemble des infrastructures, qui donne un état de lieu de l'ensemble des infrastructures marocaines. Cette étude sera mise à la disposition de nos pays. Et c'est à nous maintenant, c'est à la task force de définir comment est-ce que nos pays respectifs vont profiter. Quelle est la stratégie pour profiter au mieux de cette offre ? Parce que le Maroc ne veut pas faire les choses à notre place. Ce n'est pas comme le font les autres pays où ils viennent avec des projets tout faits, ils nous disent, voilà, nous on ne fait que suivre. Mais là, non, le Maroc dit ce qu'il a offré. Et maintenant, aux autres pays de dire comment ils comptent profiter. Donc, c'est dans une démarche de concertation. De concertation. Et si chaque parti propose ses priorités. Justement pour le Niger, quelles peuvent être ses priorités-là ? D'abord, pour le Niger, la première priorité, ça sera la mise à niveau des infrastructures. Parce qu'en tant que pays enclavé, il va de notre intérêt que nous ayons des infrastructures, surtout routières. Parce que quand on dit enclavé, la première des choses à laquelle on pense, c'est comment c'est désenclaver. Donc, ça sera à deux niveaux. Dans un premier temps, ça sera un désenclavement interne, développer les routes à l'intérieur du pays. Ce qui permettra, faciliter la mise, la circulation des biens, des produits, des personnes à l'intérieur même du pays. Et la deuxième étape, ça sera le désenclavement du pays même. Donc, en le reliant avec la connectivité, en le reliant aux autres ports. Ça peut être par des chemins de fer, ça peut être par des routes, ça peut être par des ponts aériens. C'est à nous de voir, c'est à nous de dire comment nous comptons profiter de cette opportunité. Alors, on sait que, comme je le disais, les propositions seront soumises à Sa Majesté le Roi et au chef d'État des pays, donc le Tchad, le Niger et le Burkina et le Mali. Alors, est-ce qu'il y a un échéancier, un calendrier qui est déjà mis en place par rapport à cela ? On n'a pas de calendrier à proprement parler, mais ça va aller très vite. Ça va aller très vite, pourquoi ? Parce que l'essentiel des infrastructures du côté du Maroc existe. Il y en a certes qui sont encore en construction, mais déjà on peut travailler avec ce qui est disponible. Et surtout, nous, le Niger, le Mali, le Burkina, nous sommes dans le cadre de l'AES. L'Alliance des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel. Nous avons des projets intégrateurs. C'est à ces projets-là que nous allons donner la priorité. Donc, c'est pourquoi je dis que ça va aller vite. Parce que notre priorité, ça sera d'abord la vision communautaire. Donc, quand on dit communautaire, ça veut dire intégrateur. Ça nous permettra tout de suite d'assurer la connectivité avec le Maroc d'abord. Et puis après, chaque pays retournera pour développer ces infrastructures au niveau interne. Donc, c'est pour dire que c'est la collectivité qui sera mise en avant. Alors, vous avez évoqué le cas de l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel. En quoi cette initiative va accélérer la concrétisation effective de cette Alliance des États du Sahel qui, je le rappelle, est composée du Mali, du Burkina et du Niger ? Cette initiative s'inscrit parfaitement dans la logique de l'Alliance des États du Sahel. Parce que les trois États membres de cette Alliance sont des États enclavés. Donc, c'est pour dire que c'est surtout à ces États-là que ça s'adresse. On a plus le Tchad. Donc, outre l'enclavement, nous avons les mêmes réalités. Il s'agit des mêmes réalités à tout point de vue. Et nous avons, cette Alliance est bâtie sur une zone qu'on appelle, à la base, sur une zone qu'on appelle le Leptacoguma, qui est une zone extrêmement riche. La fameuse zone des trois frontières. Des trois frontières, qui est une zone extrêmement riche. Et nous comptons mettre en valeur les richesses de cette localité. Et pour les mettre en valeur, puisque ce n'est pas nous qui utilisons ces richesses, nous avons l'intention de les mettre sur le marché international, la connectivité internationale, nous connecter au réseau international pour faciliter l'évacuation des produits. Ces produits-là sont une priorité. Et le Maroc nous donne cette opportunité. Alors, il y a une phrase assez forte qui a été prononcée lors de la réunion ministérielle. C'est le fait qu'on l'a rappelé, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Comme l'avait déclaré le souverain marocain, mais cela commence au Sahel. On a vu plusieurs acteurs étrangers, et vous l'avez évoqué lors de votre discours ici, intervenir au Sahel. Qu'est-ce qui, selon vous, singularise ou fait la particularité de l'approche marocaine ? La particularité de l'approche marocaine, d'abord, comme je vous ai dit, le Maroc ne nous a pas dit ce qu'on doit faire. Le Maroc nous a fait une offre, il a dit, c'est à nous de dire comment nous comptons. D'abord, est-ce qu'elle nous intéresse et comment nous comptons profiter ? Ça, c'est la première particularité de cette approche par rapport aux autres approches où on nous vient avec des projets tout faits, parce qu'on pense que nous sommes incapables de savoir, de définir ce qui nous convient. Donc, on le fait à notre place, c'est la première approche. La seconde particularité de cette approche, le Maroc est un pays auquel nous pouvons faire confiance. Pourquoi ? Parce que le Maroc n'a pas attendu cette initiative pour montrer son attachement vis-à-vis de l'Afrique, et surtout du Sahel. Et vous savez très bien quand le roi, Mohamed VI, quand il est arrivé au Troyes, la première chose qu'il avait faite, c'était d'annuler l'ensemble de l'endette des pays africains. Après ça, il a exonéré l'ensemble des produits africains sur le marché marocain, à l'import comme à l'export. Et la commission climat pour l'Afrique, pour le Sahel, au sein de la COP, c'était une initiative marocaine. Donc, c'est pour dire que le Sahel a toujours été au centre des préoccupations marocaines. Et nous pensons que, ça c'est la deuxième caractéristique, la troisième caractéristique, c'est un pays souverain et indépendant. Ce n'est pas un pays sur lequel, parce qu'aujourd'hui, même notre problème avec la SADO, à l'IMAO, nous, on considère que ce n'est pas avec ces institutions que nous avons des problèmes. Parce que si vous regardez, les gouvernants ne sont pas d'accord avec nous, mais la population nous supporte. L'essentiel des populations de tous les pays qui nous font aujourd'hui des misères sont d'accord avec ce qui se passe au Niger. Elle est même que ça se replique chez elle. Donc, le Maroc, ce n'est pas le genre de pays qu'on peut téléguider, à qui on peut donner des instructions. Donc, ça nous met à l'abri des puissances étrangères qui nous en veulent. Et on sait qu'elles ne vont pas nous lâcher de si tôt. On les a conduites, elles ont été conduites. Et nous savons qu'elles feront tout pour revenir. Voilà. Donc, nous savons que, même si elles doivent le faire, ce n'est pas à travers des pays comme le Maroc. Donc, en traitant ce genre de questions avec le Maroc, on se met à l'abri des surprises comme celles que le Bénin nous a réservées. Alors, une dernière question, comment évaluez-vous justement la coopération bilatérale entre le Maroc et le Niger ? Elle est excellente. La coopération entre nos deux pays, elle a toujours été excellente. D'abord, du point de vue académique, nous avons à peu près 200, plus de 200 bourses que le Maroc offre à nos jeunes chaque année. Nous avons des projets bilatéraux, des projets de coopération. Il y a plusieurs activités qui sont conduites par la coopération marocaine au Niger. Nous avons des projets dans le domaine de l'électrification de la production d'énergie. Et nous avons des projets dans le domaine de l'assistance, les besoins primaires, l'hydraulique villageoise. Tous ce sont des domaines dans lesquels le Maroc intervient. Et nous pensons qu'on va renforcer. Et la preuve, lors des événements du 26, le Maroc est l'un des tout premiers pays. Dernièrement, dans toutes les tournées que je faisais, à part le Burkina et le Mali, c'était le premier pays qui était d'accord avec ce que le Niger faisait. Et il a dit de façon très claire que le peuple nigerien est un peuple souverain. Il faut respecter ses choix. Donc nous passons et dans les tout prochains jours, comme l'a dit le ministre des Affaires, mon frère, le ministre des Affaires étrangères, notre premier ministre va venir. Et là, nous allons décliner notre programme de coopération qui sera un programme de coopération en rupture, en totale rupture avec ce que nous avons commis avant le 26 juillet 2023. Donc c'est à suivre. Merci à vous, Bakary Yaou Sangaré. Je rappelle que vous êtes le ministre nigérien des Affaires étrangères. Vous étiez ici à Marrakech à l'occasion de la première réunion ministérielle sur l'initiative qui consiste à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.